emma merci emma ne me cherche plus mais je souhaiterais avoir tes impressions en tout cas non non tu es toute belle regarde comment tu es magnifique rayonnante tu es splendide dans ce miroir là et je te demanderai ici de regarder dans les yeux de celle qui te fait face dans les yeux d'emma d'accord mais c'est ce qu'on va faire maintenant lumière david n'aie pas peur l'exercice sera ô combien facile ok et je suis sûr qu'au sortir de cet exercice là tu feras la paix avec toi même deux fois plus parce que je sais que tu es une personne qui a horreur de se justifier et qui peut dormir tranquille mais qui a aussi besoin aussi de se faire entendre emma nous allons entrer maintenant dans tes yeux quand tu te regardes là maintenant qu'est-ce que tu vois dans tes yeux emma même si ta monture est magnifique je vois une femme qui cherche à réaliser ses rêves si si une maman comblé ouais voilà est-ce que dans les yeux d'emma il ya des regrets qu'on a en compte à des choses qu'elle aurait aimé faire différemment non 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 tout simplement parce que j'estime que tout regret pardon tout tout toutes choses que j'ai pu faire oui mal ou bien on finit pas faire de moi celle que je suis aujourd'hui ouais est-ce que dans les yeux d'emma il ya de la fierté face au chemin qu'elle a parcouru depuis toutes ces années oui beaucoup de fierté il ya de la fierté parce qu'elle sait d'où elle vient au passage très beau sourire est-ce que dans les yeux d'emma il ya parfois la peur de du lendemain oh oui il ya parfois la peur du lendemain parce que tout ne dépend pas que de moi ouais on a un être plus plus puissant que nous sur sur notre tête qui décide de tout donc je peux proposer à dieu de m'aider dans un sens et lui peut disposer autrement donc c'est sûr que chaque jour on se demande est-ce que ça va se passer comment on le prévoit est-ce que on va les lignes tracées dans notre tête est ce qu'on se demande si on va marcher dessus en fait oui mais voilà on laisse la vie faire et merci ça ça parce que dans les yeux de emma il y à une paix intérieure et profond du coeur mais surtout un immense bonheur oui oui il ya une paix intérieure et un immense bonheur oui parce que dans les yeux de emma l'avenir promet encore de belles surprises oui je l'espère franchement je rêve tellement grand il me il m'arrive d'avoir même peur de mes rêves mais je me dis que c'est en ça ça n'a pas de sens la vie n'a pas de sens en fait oui donc oui est-ce que dans les yeux de emma il ya toujours un regard ce regard affectif là d'une grande soeur à l'endroit de sa petite soeur aux joies ah oui oui toujours c'est mon gros bébé c'est ma petite soeur et franchement donc donc un pense qu'il ya des histoires mais non 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 clair est-ce que dans les yeux de emma il ya encore cette force d'entreprendre quand on sait que malheureusement il ya cet immeuble avec plus de 50 millions d'investissements qui se sont écroulés oui oui parce que malgré tout je me dis que la vie est un éternel recommencement et je ne suis pas ma première à mon premier échec oui mais j'avoue que celui-là m'a fait un choc si ça a été un gros coup et je me suis demandé effectivement est ce que j'allais pouvoir gérer ça oui mais heureusement mon optimisme et ma foi en dieu oui mon permis de recommencer et là j'y suis encore je suis encore en train de tout recommencer donc je suis bientôt à 10 mois de reconstruction de tout ça oui et je sais que ça va que ça va cartonner dieu qui est le dieu de l'impossible en tout cas fera tout pour que sorte de terre quelque chose de plus grand mais et je tiens aussi à préciser puisque je suis la voix qui sait tout et qui dit tout je tiens à préciser que malgré cette énorme perte la emma ne s'est pas séparée donc de son personnel au contraire est le maintien et elle est épais son personnel régulièrement depuis tous ces mois franchement est marre que dieu te le rende au sens tu peux mais est-ce que dans les yeux de emma il y a l'envie de donner un petit frère ou une petite sœur a commis oui oui mais pas maintenant il veut un petit frère ouais d'accord sinon je peux aussi me faire adopter le gros bébé est ce que dans les yeux de emma il ya une envie de fonder une famille maintenant de se marier pas maintenant pas maintenant non ouais on a encore d'autres objectifs très grand clair est-ce que dans les yeux de emma on peut ôter juste la monture emma et est-ce que emma peut se regarder et dire ce qu'elle n'a jamais l'habitude de se dire lorsqu'elle est elle-même devant sa glace à la maison ou lorsqu'elle parle à quelqu'un à son fort intérieur intérieur pardon nous t'écoutons emma nous te regardons les yeux dans les yeux d'eva en vrai je n'ai jamais eu l'occasion de te dire emma que que j'étais fier de toi que j'étais fier de tout ce que tu as pu traverser de tous ces moments difficiles que personne ne voit que personne ne comprend mais que tu réussis bravement à surmonter grâce à la prière grâce à la magnifique famille que tu as je tiens à te dire merci d'être celle que tu es devenue aujourd'hui continue ça ne fait que commencer pour la suite de dans les yeux d'emma avec emma lolo à tout à l'heure participez à l'éveil des goûts mais pas seulement vous plaît on revient encore rapidement donc sur ce magnifique ouvrage là en tout cas alors alors il est dédié d'abord pour les aux enfants et par la suite il est dédié à tout le monde oui il est dédié à tout le monde moi j'aime l'idée qu'un parent puisse lire deux trois pages à un enfant avant qu'il s'endorme je le fais avec qu'au bout